Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le but de cette émission, c'est d'éveiller les consciences, de lutter contre la manipulation, vous apporter la bonne information et surtout fixer l'opinion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, beaucoup de personnes ont voulu que je réagisse sur la question, le propos de Martin Fayoulou. Mais en lisant le journal, aucun journal n'est fait référence à ce que Martin Fayoulou a dit, si ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc, j'aurais du mal, véritablement, à en parler, peut-être dans la deuxième partie, dans la rubrique des tweets. Je pourrais en parler suffisamment, mais je ne me vois pas consacrer tout un temps pour ne parler que de ce qu'il a dit hier. Je suis focalisé sur ce qui va se passer maintenant. L'histoire de ce pays est en train de s'écrire. Pendant que d'autres se mettent ses vertus à la déconstruire. Nous avons décidé de jouer notre partition. Ça veut dire apporter notre contribution à l'émergence de ce pays. Au relèvement d'abord de ce pays. Et au redressement de son économie, si vous voulez, de notre manière de croire les choses. Mes frères congolais, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les noms sont en train de circuler sur la table du président de la République en vue de former un gouvernement. C'est une tâche à laquelle je ne vous invite pas. C'est une tâche extrêmement difficile. Lorsque vous avez des appétits voraces, lorsque vous avez des hommes et des femmes qui ont des ambitions parfois démesurées, qui viennent vers le président afin que le président désigne les uns ou les autres à des postes de responsabilité, le chef de l'État est dans une position mais alors très difficile. Parce qu'il a sa conscience devant lui. Il a tout ça devant lui, mais aussi des pressions politiques. C'est dans ces moments que les cousins, les frères, les amis, les alliances, les partenaires, les ambassadeurs cassent les oreilles du président de la République. Il y en a qui veulent propulser des gens. Il y en a qui combattent les autres. Mais alors c'est une véritable guerre. Les maisons de marabouts se remplissent. Les féticheurs n'en parlent même pas. Parce que les gens vont rencontrer ces personnes-là pour essayer d'en sorceller, sinon de faire des gris-gris pour avoir une face au gouvernement. Selon les dernières informations que nous avons. Selon les dernières informations que nous avons. Parce qu'en politique, c'est un peu comme en médecine. Jamais, jamais, jamais et il ne faut jamais dire toujours. Ce n'est ni toujours ni jamais. On ne sait jamais. Les choses peuvent changer. On a une minute, Kaka. Tomona Kiango, à l'époque, il y a le directeur de cabinet. À l'époque, il y a le directeur de cabinet. Jusqu'à la minute où on signe les noms de Vital Kameri. C'était encore Eberrand. Eberrand était parti pour le directeur de cabinet. Et puis, pouf, à la dernière minute, bon, c'est Vital Kameri finalement qui prend la direction. C'est comme ça aussi en politique. Tu peux avoir le nom et le commut-boutier. À un moment donné, pouf, on enlève ton nom à la dernière minute. On a la raison, au bateau, on va l'éviter. À moins que Valabongo. Mais jusqu'au moment où je vous parle, les informations font état. Il y a combo, il y a primature. Disons, il n'y a pas primaturable. Maintenant, c'est un peu plus clair. On va dire ça. Le premier ministre serait Katangais. Toioki Bongo. Il n'y a pas combo, il n'y a pas. Primature et Zongi n'est Katanga. Au nom de la géopolitique, j'en sais rien. Mais Zongi n'est Katanga. Mon idée, ma contribution par rapport à l'eau qu'on a. Avis Nanga n'a plus besoin d'y revenir. De toutes les façons, il y a un pouvoir discrétionnaire et indiscutable et à présent de la République. Selon la même source, le Sénat décisait un peu ça mis déjà. Le chef de l'État aurait décidé, aurait choisi Atilou Kwebo comme président du Sénat. C'est ce qu'on apprend. Et maintenant, la bureau et le Sénat, il reste encore un jeu. Moi, je suis très content parce que j'aurais appris que l'honorable Sanguma va se retrouver dans le bureau. Je ne sais pas. Premier président, deuxième vice-président, ou premier vice-président, ça, on ne sait pas. Mais au moins le bureau, quand il y a M. Batu Kwebo qui gère le Sénat, quand vous avez, je crois qu'on a pésé tous les risques, on s'est rendu compte qu'il n'est pas dangereux, il n'a pas d'ambition, il n'est pas menaçant, tout ça, je crois que tous ces paramètres ont été étudiés et on se dit donc, bon, messieurs, Batu Kwebo, vous souhaitez quand même faire des lances. Dans le cas, il y a processus, il y a déstabilisation, il y a système, il y a Kabila, mais aussi démantèlement, il y a processus, il y a déjà, il y a système, il y a parlementaire, il y a qui m'a cassé. Alors, cette vague parlementaire a été démantelée aussi grâce à Batu Kwebo. Bon, donc ici, c'est le mérite, il y a Moutouana pour dire qu'il a été quand même, il a été pour quelque chose. Il a été pour quelque chose. Et donc, maintenant, le bureau du Sénat, vous allez composer, à mon avis, autrement. Je me dis, si M. Batu Kwebo est président du Sénat, il doit maintenant être accompagné dans Batu Baza quand même assez sérieux. Batu Baza, je veux dire, plus ou moins honnête. Donc, s'il y a M. Badibanga qui est premier vice-président de l'Assemblée du Sénat, M. Sanguma, deuxième vice-président, il y a Sénat et troisième personne, on place des gens selon ma compétence Nabango, les uns après les autres, je pense qu'on pourrait avoir un bon Sénat. L'avantage d'avoir un bon Sénat, au moins, c'est que toutes les problématiques liées, je suis à ma province et vous allez au moins résoluer. Au moins résoluer. Avec un Sénat très fort, vous allez au moins résoluer. Et donc, maintenant, on a niveau à gouvernement, ça reste là le problème. Alors, si le chef de l'État a réussi l'Assemblée nationale formé une majorité parlementaire, ce qui a été un véritable coup de génie, comme je l'ai dit l'autre fois, un véritable coup de génie, indiscutable, sauf par ceux qui sont portés par la mauvaise foi, le Sénat, il est en train de bien s'en sortir. Donc, du coup, le bras parlementaire, le chef de l'État a vu en haut avec succès, avec brio. Je pense même que ce n'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on va corriger convenablement l'histoire. On va partir de cette matrice, on va partir de cet élément. Ça, il a déjà automé précédent. C'est déjà un précédent. Ça va couler en forme de doctrine. Les gens vont écrire sur cette manie de faire les choses. Peut-être pas les l'eau. 10 ans, 15 ans plus tard, l'histoire va s'écrire. Les gens comprendront finalement cette finesse-là. Il n'est pas de me redécouvrir cette finesse, on est d'avoir. Et je crois que la science-po, on va étudier d'une manière ou d'une autre cette procédure-là. Ne vous en faites pas. On le fera. Donc, c'est vraiment un coup de génie. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, bref, vous avez le Parlement sans tir, sans casse. Et ces choses se sont passées n'abapois parlementaires. On n'a pas utilisé une voie politique, non. C'est une voie parlementaire. Du moins, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond. Parce que, vous savez, en politique, la forme et le fond ne sont toujours pas ensemble, ne vont toujours pas ensemble. Le fond politique peut être autre chose, peut être inspiré par autre chose. Mais comme la forme, c'est même la loi gouvernaille, il y a action, n'importe qui a l'action, eh bien, la forme a été respectée. Mabunda est tombée par inaction parlementaire, Tamou Mwamba est tombée par inaction parlementaire. Voilà au moins les éléments qui vont finalement parler, qui vont défendre un jour l'honneur de Félix Tshisekine. Pas aujourd'hui, nous sommes sous le feu de l'action, on ne sait pas apprécier les choses. Attendant que le temps passe, 10 ans, 15 ans, on parlera des choses autrement. Ça va nous donner une certaine lucidité. On comprendra beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de failles, c'est normal. Dans un processus, surtout lorsque vous écrivez l'histoire, il y a toujours des failles d'appréciation, il y a beaucoup de précipitations, ça arrive, beaucoup de maladresse, mais en réalité, le fond reste le même et la forme aussi. Donc, le bras parlementaire, le président de l'enquête l'a eu, il y a un problème qu'on a été. Dans le niveau il y a un parlement, donc il est à l'abri de tout, il n'y a plus rien maintenant. Dans le niveau il y a un parlement. Maintenant, le problème, le problème est à quel niveau ? Le problème, c'est maintenant au niveau du gouvernement. Pourquoi le problème est au niveau du gouvernement ? Parce que le gouvernement, il y a une base, il y a réussite, il y a échec, il y a gouvernance, il y a mot. C'est là que le chef de l'État va finalement montrer de quoi il est capable. Parce que le parlement, c'est vrai, c'est politiquement très fort. Maintenant, le gouvernement, c'est quoi ? Et là, on a eu un exécutif. On a eu un exécutif. Mission, vision, il y a président de la République. C'est ainsi que, ici, le chef de l'État, c'est sa volonté. Il faut expliquer ma cabona clairement pour qu'il ne va pas comprendre. La parlement, ce n'est pas la volonté du président. La parlement, c'est la volonté au deuxième degré. Ça veut dire que le peuple avait déjà élu et le chef de l'État n'a pas d'autre choix que de faire ça à Nakuna. Et là, c'est ce qu'on appelle le choix moins mauvais. Il y a moins dangereux. Ils sont dangereux, mais moins dangereux. Parce que le chef de l'État n'a pas vocation d'inventer des hommes ou de faire des députés. Le chef de l'État ne fait pas des députés. Le chef de l'État donne sa couleur à une assemblée. Il donne sa couleur à un parlement. Il est venu au pouvoir, il a trouvé qu'un parlement n'avait pas sa couleur. Donc, il a acquis bien-té. Il a acquis demi-temps. Vous voyez ? Ce n'est pas la même chose. Il a acquis bien-té. À contre-courant. Maintenant, le chef de l'État devait finalement colorer. Pourquoi colorer ? Il n'y a pas de couleur. Il faut une obédience. Et il a réussi à le faire. Aujourd'hui, le Parlement, c'est qui ce qu'il dit ? Il a la majorité extra. On dit ? Une majorité large au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Alors, c'est un bras important. Maintenant, il est au pouvoir. Comment ça va se passer, le pouvoir ? Il faut un premier ministre efficace qui le coûte, qui l'entend et à mon avis, qui n'a pas d'autorité morale en dehors du président de la République. Encore que lui-même n'a pas besoin d'être autorité morale de quelqu'un. Être président, c'est déjà suffisant. Mais maintenant, le président de la République n'a marge, n'a qu'à ce qu'on a donné le premier ministre. Il faut déjà qu'il y ait une idée d'un premier ministre d'un premier ministre. Selon les informations, ceux qui ont eu et qui ont eu je suis très content. Ceux qui ont eu m'ont donné dans Yoki et je suis content. Content pourquoi ? Parce que le président de la République aurait bien voulu que ce soit monsieur Katumbi dirigé à la première ministre. Et monsieur Katumbi aurait dit non. Moni n'a pas utilisé ma conditionnelle. Aurait dit non. Et lui, il aurait proposé Mouto. Et Félix, c'est qu'il n'y a dit pas question. Tu ne me proposes pas. Je choisis. Ceux qui ont eu et qui ont eu ensemble, alors c'est à moi de choisir Mouto Nakati et ensemble. alors que selon mes sources qui peuvent se tromper, selon mes sources, Katumbi a refusé, a dit non, je ne veux pas, je ne peux pas être premier ministre, en tout cas pas, je ne sais pas. Pour quelles raisons ? Naïbité. Je reviens pour dire que si nous avons le souci d'aider ce pays, si réellement nous avons l'idée, nous faisons passer les intérêts du Congo avant Bussonios, sérieusement, je ne vois pas pourquoi on aurait même une opposition. Je ne vois pas. Parce que c'est vrai que les gens disent non, mais dans un pays il faut une opposition. Oui, ça c'est quand vous voulez faire les mimétismes. Ça c'est quand vous voulez faire vraiment les mimétismes. Vous n'avez pas copié, vous n'avez pas ça à l'Ibanda. À ce niveau, nous n'avons même pas le droit à nous permettre des choses comme ça. Nous, il fallait que tout va se concentrer sur la gestion, construire un nouvel État, construire une nouvelle administration. Terme opposant, moi j'employerais terme de proposition. Je ne vais pas employer le terme d'opposition. Moi j'employerais le terme de proposition. Nous sommes là pour proposer. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour apporter une lumière. Et non, nous opposer à tout moment. Vous vous opposez et vous proposez quoi ? À mon avis, c'est mon avis, on n'a pas ce luxe-là à mon amour. Tout le temps, on a le luxe. Bon, c'est la taille plutôt qu'on a le minimum et puis là on peut s'offrir certains luxes. Mais en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de ceux qui vont contribuer soit directement dans l'action du pays, soit en termes des idées, en termes de projets. Et donc, le président de la République, il faut le croire qu'au premier ministre. Mais qui va être le premier ministre ? Qui peut être le premier ministre ? On a dit que c'est le Katanga. Très bien. Le Katanga est une grande province. Le Katanga des dignes fils. Le Katanga des dignes filles. Le parti, on semble comme le premier parti du Katanga, en termes de popularité, en termes d'engrenage, en termes de beaucoup de choses. C'est quand même un parti qui remplit ou qui regorge des talents. Mais des talents et des hommes intelligents importants. Je pense que n'importe qui est au chef de l'État à cause de la moutoie à bien. Quand je dis c'est bien, je ne parle pas de l'appartenance tribale, je ne parle pas de l'appartenance ethnique, je ne parle pas non plus de l'ancienneté au pouvoir. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a de l'ambition. L'ambition dont je parle, c'est l'ambition de gérer un État, d'administrer un État, de mettre en place des mécanismes et des moyens qui vont faire en sorte que la vision du président se matérialise. Le premier ministre n'est pas les concurrents du président. Le premier ministre n'est pas les concurrents du président. Il faut que ça soit un proche collaborateur. C'est lui le premier collaborateur du président. Mais comme on est en politique, moi je demanderais au président d'outiller d'abord son cabinet. Il faut que le cabinet du président soit terriblement outillé. Et à la limite sévèrement outillé. Parce que le cabinet présidentiel peut faire l'office d'un gouvernement parallèle. même si le terme n'est pas celui-là. Mais ça va parce que le conseiller, s'il conseille utilement le président, mais le gouvernement ne s'en sortira pas. S'il conseille utilement, le gouvernement ne pourra pas sortir de son cadran. Non, il ne pourra pas. Imaginez que le conseiller en matière d'infrastructures a un président. Mais il doit avoir une vision des infrastructures du pays. Il doit impérativement dans sa tête dire déjà combien de villes on aura dans ce pays. Le mandat des fachis qu'on soit combien de villes, combien de routes, combien de kilomètres, combien de routes, combien de ponts, combien de, combien de. Il doit avoir ça dans la tête. La nouvelle carte du Congo, la carte du futur. Il faut qu'il aille ça. Parce que le conseiller a tout ça, a tous ces moyens-là. Il a eu un idéal, un idéal, un idéal. Un sangu ici, il doit la formaliser. Il amène ça au directeur du cabinet du président. Lors de la réunion, il dit au président, voici mon projet à moi. Et le président va prendre ça en attendant le projet du gouvernement. En contre, est-ce qu'on a un gouvernement ? Je pense que le projet de mon conseiller est beaucoup plus important que celui-là. Tomei Garota, elle a moi ensemble. Mais si le cabinet du président est faible, alors tout le gouvernement n'aura pas un contrepoids. Le gouvernement pourra faire passer des choses à la boue. Mais ce qui est dans le cabinet est fort. Un cabinet rempli est bien. Il a bien que je peux porter la même idée. Il a bien des moyens, bien évidemment. Il a bien de la liberté. Il y a toujours un cas de réconcertation. Je vais aller à tout moment et je vais aller au moins à t'as dit au conseil des ministres, le président vient outiller. Parce que je suppose que chaque conseil des ministres, le président est porteur d'une vision et porteur des assignations. Mais le président formule ses assignations sur base de quel type d'informations ? Les informations collectées et récoltées par son cabinet. Ensemble, à aucun avis, voici la vision du président. Voici la ligne qu'on va faire. Chef de l'État, tu as la proportion à l'État-Unis. Tout le monde n'a pas l'opportunité dans la Russie, en gros. Tout le monde n'a pas l'opportunité. Dans le club de conseillers, ils discutent maintenant sur les opportunités. Si nous allons avec la Russie, voici ce qui peut arriver. Si nous allons avec le Japon, voici l'Amérique qui s'apposent dans l'Amérique. Voici les représailles. Voici, voici, voici. Et dans un cadre, il y a concertation. Il définit ses modèles. Et quand ils viennent, le chef de l'État autour d'un cadre du conseil des ministres, le chef de l'État a fait une idée où il y a un cabinet. On a discuté de ce qu'on a cadre du conseil des ministres, on a délibéré. Là, au moins, le ministre part avec lui dire que notre président a une image, il colo, sur des questions de l'économie. Mais il faut que le conseiller en matière économique est chef de l'État. Il faut que il y a une personne très éveillée, il faut que il y a une personne outillée. Et vous voyez que quand vous arrivez comme ça, le chef de l'État vous parle à Zoloba, le président Zoloba, il y a un ministre d'économie. Il y a un ministre de l'économie, il y a un cabinet qui a travaillé. Voilà pourquoi le cabinet du président ne doit pas dormir. Le cabinet du président doit être un cabinet dynamique de hommes et de femmes qui regardent dans l'avenir. On est en 2021, mais il y a un cabinet en 2047, il y a un cabinet en 2040, il y a un cabinet en 2070. Ils sont en train de voir très loin. ils regardent en 2050, ils regardent en 2022, ils regardent en 2032, ils regardent au-delà de leur mandat. C'est ça la vision. Une équipe, en tout cas, tout ça. Et quand le chef de l'État vient, il donne des orientations et il y a toujours des équipes d'accompagnement. Ce qui a tué Mouboutou, c'était le suivi. Mouboutou avait des bons projets, mais suivi est là qui m'a l'amouté. Les gens n'étaient pas là pour accompagner la vision du président mais on croit qu'il y a un côté. Ce qui a tué Kabila, entre autres, ce qui lui a tué, c'est lui-même, mais au moins ce qui a aussi permis qu'il y ait des centenailles aux enfers, est là qui peut entre autres et Ango. Vous mettez des politiques mais vous n'avez pas des mécanismes de suivi. Parce que le problème est là qui n'est. Et là qui, c'est là qui qui a l'anomé pour faire un suivi, c'est là qui a la disposition de se faire corrompre. C'est là qui a la disposition qu'on y a. On vous dit que vous êtes chargé de lutte contre la pauvreté. On vous dit que vous êtes chargé de lutte contre la corruption. Mais vous êtes le premier corrupteur. On dit que vous êtes chargé contre la fraude. Vous êtes le premier fraudeur. On dit que vous êtes en train de gérer telle organisation. Vous vous mettez dans des dispositions où les gens vont venir vous corrompre. On vous dit comment et comment qui ? Et là qui m'a bien. Alors le gouvernement est ligné Kota Sikoye. Le chef de l'État en étant outillé parce que Félix c'est quand même des longues années dans l'opposition. Donc il connaît le modus operandi à la congolais. Aiebi, comment les congolais fonctionnent. Et il connaît la boîte du pouvoir comment ça fonctionne. Aiebi, comment un congolais peut changer les termes en une minute sera dans l'avantage d'Aiebi. Chef de l'État Aiebi. Donc l'avantage que nous avons aujourd'hui c'est que nous avons un président qui connaît ses mails. Aiebi, Kouana. Donc c'est difficile que Moutabobobo qu'il ne sait pas savoir. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un opposant au pouvoir. Un opposant au pouvoir il connaît. Il connaît beaucoup de choses parce qu'il a été déjà dans l'opposition. Il sait comment ça se passe généralement quand on est là-bas et comment ça se fait. Et donc le chef de l'État n'a gouverné à gérer sur Antalabilo Kouana. Moi je suis en train de me dire nous devons bannir certains comportements. Nous devons bannir certains comportements. Par exemple, vous êtes nommé ministre de la santé. Qu'est-ce que le médecin directeur, qu'est-ce que les ONG, il y a de meilleurs secteurs en aïeux, viennent faire chez toi avec des cadeaux. Pourquoi on t'amène des cadeaux ? Pourquoi ? C'est une forme de corruption. Aux autres ministres à portefeuille, tous les DG des entreprises publiques t'apportent un cadeau, des véhicules. Non, mais tu ne peux pas. Moi, je pense que la loi devrait être faite pour interdire acceptation, ma proposition, il y a ma cadeau. il faudrait faire en sorte que le cadeau qu'on donne à un ministre ne dépasse pas 5 dollars ou que ce cadeau-là ne dépasse pas 10 dollars. Donc, tu ne peux pas apporter à un ministre 1 000 dollars à un cadeau. Tu ne peux pas. Il faut que qu'il y a une sorte d'infraction. Au moment où le ministre n'a plus une fois qu'il ministre, déjà, il ne peut même pas travailler. Pendant un mois, il a réussi sa mission. Pendant un mois, il est ministre des Affaires foncières. Quand il arrive, les conservateurs se réunissent. Il y a l'opango, il y a l'andakou. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut dire non à ça. C'est une mauvaise pratique. Parce que le ministre est lié maintenant. Une fois qu'il est ministre, il est lié. Il ne sait plus par où commencer. D'abord, comment tu prends une décision sur celui qui t'a donné une maison ? Comment tu fais ? Comment tu prends une décision de contrôler celui qui t'a offert une voiture ? C'est indécent, c'est immoral. Et comme c'est très dangereux, il ne faut pas laisser ça entre les mains des gens, moi, je propose calmement qu'on interdise ça. Qu'on interdise ça de façon claire et que ça soit érigé en infraction. Entre nos ministres de l'EPST, alors, c'est-à-dire qu'on interdise de façon claire et que ça soit érigé non, il faut qu'on interdise ça. Parce que si on dit que le ministre pose à la honnête, c'est-à-dire qu'il y a l'argent est très, très, très succulent, il faut réglementer cette situation-là. Les ministres, c'est un homme porté au-delà de la corruption. C'est supposé qu'il ne peut pas être corrompu. C'est supposé. Ministre veut dire meilleur parmi Bango, parmi eux. C'est lui qui est ministre et entre guillemets, c'est pas pour dire qu'on appelle excellence. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver de l'excellence dans le vol? Attendez, moi, vous me nommez ministre de la justice. Alors là, c'est tous les libanais, les expats, les expats, la tutou baillée, les... non, 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 Venez, présentez-moi vos civilités. Ça s'arrête là. Pourriez-vous nous donner votre compte en banque? Pourriez-vous nous donner... Pourquoi je dois vous donner mon compte en banque? Pourquoi? Et d'ailleurs, moi, je propose que les comptes en banque des ministres soient déclarés. que le ministre compte en banque et que l'État vérifie le mouvement. C'est très important de le savoir. Les gens vont dire mais oui, c'est très facile, il peut donner à sa femme. Oui, mais ça se contrôle. Et ta femme et toi? Et les gens... Il y a une ligne directe. Tout ce que je veux dire, ce n'est pas qu'on ait une société des saints, ça n'arrivera pas, mais qu'on ait une société des hommes moraux, ne serait-ce que de citoyens honnêtes qui peuvent gagner la vie décemment, honnêtement. Il ne faut pas que l'État lui-même soit une raison d'enrichissement. Le ministre, quel cadeau il peut y avoir si ce n'est pas d'être en train de gérer les gens? Alors, ça c'est un élément. Deuxième élément, moi je dis toujours, le président peut avoir plusieurs personnes à satisfaire. Par exemple, la partie politique, la personnalité, la force tribale, la force ethnique, la force... Ça arrive. Nous ressortissons de... Le chef de l'État aux aliments. Parti naïm au pays de paix, c'est pas tout... Mais les basalines, c'est vrai. Mais moi je dis toujours qu'il y a deux choses. Il y a le pouvoir, ce que j'appelle le potesse, et puis il y a l'argent. Le président peut ne pas donner le pouvoir à tout le monde, mais il peut donner l'argent aux gens. Comment il peut donner l'argent? Les gens vont dire comment il va donner l'argent? Non, on donne l'argent avec le travail. Ça veut dire nous avons des mines, nous avons des... plein de secteurs dans lesquels on peut envoyer les gens. Allez travailler, vous gagnerez bien votre vie là-bas. Vous êtes assez compétents, oui, allez travailler là-bas. Mais en ce qui concerne le potesse, nous allons le donner à ceux qui le méritent vraiment. Si tu veux être ministre pour avoir de l'argent, fais le commerce. On peut t'aider à faire le commerce. On peut t'orienter à faire le commerce. Si tu veux vraiment être... avoir beaucoup de maisons, tout ça, mais c'est pas au ministère que tu auras de maisons. C'est dans le commerce, dans les affaires. Montez un projet. Montez un projet dans le monde. Il y a des noms. Amène ça aux gens qui te connaissent ou qui peuvent t'aider. Mais quand il s'agira de nommer des gens, on pose ta décision, ben maintenant là, on prendra des gens bien. J'ai appris que le premier ministre a été décédé à Katanga. Maintenant, il y a un gouvernement dans le monde. Il y a un gars qui est que 30% sont élus parce que quand même ils ont fait un travail. 30%, ils sont élus, ils sont représentés dans le gouvernement. 20% il y a un gars parce qu'il ne faut pas que le gars il faut pas que le gars c'est quand même assez important. Tout ça, le gouvernement est monté. Comme on dit, le gouvernement, le gouvernement est un nouveau, nouveau, nouveau. Non, ça n'existe pas cette histoire. 20% des anciennes personnes. C'est important. Il ne faut pas tout balayer. Et puis 50% de nouvelles têtes. Dans une émission dans le bas qui chève de l'État de façon que ma députée Badalba Ministre était. Oui, mais c'est impossible. Vous savez, la politique c'est aussi le réalisme. Il faut être réaliste. Il faut voir les choses comme ça. Il ne faut pas tout qu'il y a la grande portion d'émission. Moi, l'idéal pour moi, Christian Bossembe, c'est que ce soit un gouvernement de non-élus. C'est ça mon point de vue en premier. Mais quand on suit l'évolution et ma cambo, on me dit que non. À l'euro, tout le monde, il faut relativiser un peu. on dit accordons 30% aux élus ou peut-être 20% aux élus, 20% Nabatua Kala et puis 50% Nabatua Sika parce qu'il fait la moitié équilibre. Et Nabat, élu, parce que Nabatua Sika Bazamoué Belé, tout ça, Nabat, il y a quand même des figures qui, en le regardant, vous dites mais oui, ça va quand même. C'est bon. Il y a comme des gens qui peuvent faire des bonnes choses. Au Sénat, je suis en train de voir un autre monsieur. Moi, sincèrement, j'ai le vu d'il y a longtemps. Comment ils posent les actes et tout ça. C'est la fondation Ovidal, monsieur Guy Luando. C'était pour moi les deux candidats. Souvenez-vous quand je vous parlais de deux candidats au Sénat que j'estimais qui va gérer le Sénat. Il y avait Guy Luando, il y avait l'honorable Sangouma. L'honorable Sangouma, il s'avère qu'il va se retrouver certainement au niveau du bureau du Sénat. Alors, un autre monsieur, c'est Guy Luando. Il peut, à mon avis, tout le monde a vu comment ce monsieur a accompagné les actions du président de la République à travers la fondation Ovidal. Parce que toute la gloire revient au président de la République quand monsieur Guy Luando fait ses activités. Des écoles à l'Équateur, des stades municipaux à l'Équateur, des forages d'eau ici dans des villes, dans des coins les plus reculés, les plus oubliés, financement de telles universités, financement de tel hôpital, tout ça, ce sont des choses assez bien. Et ça, il faut le dire. Et il a fait au Kassa, il a fait partout quand même, de toute façon. Et moi, je me dis à un moment donné, pourquoi ne pas l'amener au gouvernement ? Comme ça, il peut accompagner encore une fois la vision du président de la République. Et je le dis parce que je pense. Vous le savez, moi, quand je ne crois pas en quelque chose, je ne le dis pas. Donc, j'estime humblement que il n'y a pas élu pas tout le monde ou pas tout le monde ou pas tout le monde. Il n'y a pas non élu. Ça, c'est encore... Non, c'est une manne. Parce que il n'y a pas non élu. Il y a des hommes, des jeunes, il y a des dames et des hommes et des dames mais formidables. Vous les écoutez, vous les entendez, vous vous dites vous-même que, oh, bon, c'est beau. Oh, son commune à pouvoir, ah, bon, c'est beau. Parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord les porteurs du dé. Ce sont des hommes et des femmes convaincus que le changement peut avoir lieu. Qu'avec une nouvelle génération, on peut changer les choses. Parce qu'au-delà de tout, la véritable responsabilité, c'est celle du président de la République. Et dans le choix, je pense que le chef de l'État choisira beaucoup plus de femmes, beaucoup d'hommes. Donc, ton métier n'a pas bon, quoi. Basi, Asika, Mibali, Asika, moi, ma papa, ma papa, c'est un cas-là. Un ensemble. Le gouvernement doit représenter, doit transpirer même la cohésion. Il doit traverser tous les âges. Le gouvernement, il faut dans la image il y a beaucoup qu'il n'a plus. Jeune, il faut mettre tout le monde dans le gouvernement. Il faut mettre tout le monde dans le gouvernement. moi, je pense, il faut mettre toutes ces catégories-là. On a des élus, on a des vieux, on a des jeunes, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de nouveaux visages, beaucoup plus de la nouvelle énergie. Souvenez-vous, j'ai appelé ça la génération Fachi. Fachi doit créer sa propre génération maintenant. Kabila l'a fait, Kabila a fait sa génération pendant 18 ans. Des gens qui ne pouvaient pas être ministre un jour, c'est Kabila qui a fait de ce genre-là des ministres. Maintenant, l'avantage avec Fachi, il ne promettra pas des incompétents. Fachi va promettre des compétents. Et ce sont des hommes pour la première fois qu'ils deviendront ministre grâce au président Félix Shizekiedi. Et quand ils rentreront en politique, ils se diront non, non, si je suis en politique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un monsieur qui avait pensé que j'avais la compétence de le faire et je le fais. Donc, du coup, le gars est lié à deux choses. Lié à deux choses. Un monsieur qui est porté par le besoin de sauver le pays, mais aussi la population qui attend. Donc, du coup, quand tu veux te tenter de trahir, tu penses à ton président. Tu lui-même n'a pas trahi, pourquoi moi je trahirais ? Quand ça te montre l'idée de trahir, tu regardes le peuple. Tu dis, le peuple me fait confiance. Pourquoi moi je trahirais le peuple ? Pourquoi je trahirais son président ? Et du coup, l'homme reste sur la tangente. Pardon, sur la ligne, sur la logique. C'est tout ce que moi je pense qui peut être fait en ce moment. Mesdames et messieurs, ce gouvernement, je suis convaincu en regardant Félix Chiziky dans les yeux, je crois qu'il n'a qu'un seul intérêt, il n'a qu'un seul but, c'est de sauver ce pays. Et nous, tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est de contribuer, aider le président à dire, monsieur le président, voici la bonne direction à faire. Monsieur le président, voici là où nous pouvons aller. C'est ça aussi, aider un président. C'est ça aussi, être exigeant. Nous devons exiger le mieux, le meilleur. Et ça, c'est très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les herbes. les herbes. les herbes. Il y a des herbes. Et indescrive la mourance. Si on n'a pas eu pas eu câte de grave C'est mon démonstration Le gouã sur desrupules C'est mon démonstration En fait, je suis en train, Je viens de fin Je suis en train de faire Je suis donc démonstration Je ne comprends pas C'est le Congolais. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Bonne kongolais. Bonne kongolais. Kongolais, appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501